— J'ai suivi une formation d'ingénieur. Je suis ingénieur arts et métiers. Et après cette école-là, j'ai fait un master en génie mécanique aux États-Unis, dans l'université à l'UMIT, à Boston. Quand je suis rentré, j'ai posé ma candidature à Saint-Gobain et à quelques autres boîtes, et j'ai choisi Saint-Gobain. Donc, en fait, j'ai fait toute ma carrière chez Saint-Gobain jusqu'à ma retraite. Et j'ai été nommé responsable du service engineering, c'est-à-dire du service qui étudie et construit les usines nouvelles ou les transformations d'usines existantes. Ce qui fait qu'à partir de 1980, j'ai commencé ma carrière en 67, ici, et j'y suis remonté en 1980, où j'ai beaucoup voyagé pendant les quelques 20 ans que j'ai passé au service engineering, puisqu'il s'agissait de construire des usines essentiellement à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé. J'ai pris ma retraite en 2003. Et il se trouve qu'en 2002, tu sais, il y a des fois, on dit « la chance passe ». Alors la chance passe et il faut savoir la saisir au bon moment. C'est ce qui m'est arrivé vraisemblablement. Là, j'ai vu dans un journal, le parisien pour ne pas le nommer, un petit article qui disait une association de poésie qui s'appelle les ADEX, ce qui veut dire les ateliers d'expression, à l'occasion du Printemps des poètes 2002, qui est une manifestation nationale. Tous les ans, il y a un Printemps des poètes. Mais dans la région de Lois, cette association proposait qu'on lui envoie trois poèmes en disant « si vous êtes retenus, vous ferez partie du recueil du Printemps des poètes de Lois 2002 ». Et ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt parce que je m'intéressais à la poésie depuis la classe de première. Il faut dire ça. Parce que ça fait donc très longtemps depuis les bancs du lycée que je m'intéressais à la poésie. Donc c'était pas complètement par hasard que cet article m'a fait tilt. Tu vois ? Mais il n'empêche que j'ai envoyé trois poèmes, qu'ils en ont retenu un des trois, et qu'un gars m'a téléphoné. C'était le président de l'association qui m'a dit « voilà, on a retenu un de vos poèmes et vous ferez partie du recueil du Printemps des poètes de Lois 2002 et on va faire une manifestation à Beauvais au Conseil Général. Je vous invite. » Enfin patati patata. Donc voilà ce qui s'est produit. Alors j'ai fait connaissance avec cette association, son président, et puis que certains membres, des poètes, etc. Je suis allé à quelques réunions. Et puis au bout d'un an, c'est-à-dire en 2003, le président des ADEX en question m'a dit « est-ce que ça t'intéresserait de faire des interviews de poètes de l'association sur une radio locale à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, une radio qui s'appelle RVM ? » Et je lui ai dit « oui, ben oui, pourquoi pas, on va essayer. » Et je fais donc une émission mensuelle depuis 2003. Donc j'en suis à la 113e ou 114e. Une émission mensuelle où j'interview un poète des ADEX. Et en dehors de cette émission mensuelle, je fais une autre petite émission très courte, alors qui est hebdomadaire, celle-là, qui s'appelle « La minute de poésie » où avec une autre dame, on présente la biographie d'un poète des ADEX et on lit chacun un poème. Je me trouve dans ma passion qui date très longtemps, qui est la poésie, qui n'a rien à voir avec ma vie professionnelle, complètement différente. D'ailleurs, quand je travaillais, personne ne savait que je m'intéressais à la poésie. Ça s'est su très tard. C'était mon jardin secret, si tu veux, d'une certaine manière. Ensuite, je voulais rencontrer des gens. Ben, je rencontre des gens, je rencontre des talents, je dialogue avec eux. Pour moi, c'est la panacée. Sous des allures de meneurs un peu autoritaires qu'on a pu me reprocher, d'ailleurs, à certains moments, j'ai en dessous de ça, en dessous de la couche protectrice, j'ai une énorme sensibilité. Donc je pense que, comme beaucoup de personnes, mais chez moi, c'est tout à fait caractéristique, j'ai une partie yin, une partie yang, tu vois. Bon, sans aucun doute. Donc c'était un terrain favorable, vraisemblablement. Ceci dit, le déclic s'est produit en classe de première. J'étais dans un lycée technique, ça s'appelait l'école nationale professionnelle de Vierzon à l'époque. C'est devenu un lycée technique d'État. Et en classe de première, j'ai eu un prof de français, c'était un homme, qui un jour nous a lu et nous a expliqué la nuit de mai de Musset. Et ça a été un déclic extraordinaire. Il l'a tellement bien lu, et je ne sais pas pourquoi j'ai réagi à ça, mais il l'a tellement bien lu, tellement bien expliqué, que j'ai été totalement ébloui. Ça a été une révélation, ça a été une révélation, et à partir de là, si tu veux, ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que je me suis mis à lire de la poésie et à me goinfrer de poésie. Pendant toutes ces années, et pendant que je voyageais beaucoup, par exemple, j'ai commencé à griffonner aussi, parce que dans les longs courriers en particulier, on a beaucoup de temps à perdre, enfin à s'ennuyer, quoi. Moi, j'aurais regretté de ne pas avoir de passion, tu vois, parce que je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir de passion dans la vie. Alors ça ne s'improvise pas forcément, on ne peut pas se forcer à avoir une passion, mais les simples loisirs ne m'auraient pas suffi. Je trouve que ça n'aurait pas été assez enrichissant. Tu vois, l'enrichissement, pour moi, il vient de la rencontre avec les gens. Je reviens toujours au même point. Dans toute ma carrière professionnelle, j'ai aimé le contact avec les gens et rencontrer des gens, et en plus, rencontrer des talents, pour moi, c'est une richesse infinie. J'ai toujours eu la curiosité d'apprendre quelque chose. Il faut que j'apprenne quelque chose. Si je n'apprends rien, j'ai l'impression que je perds mon temps et que je perds ma vie. Je dis, pour réussir sa vie, il faut apprendre des choses. Du début à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada